Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine avec deux nouveaux romans que j'ai lu récemment. Le tout dernier Michel Bussy et mon coeur à déménager dont je vous parlais dans ma fameuse vidéo Wishlist. Donc là j'arrive actuellement au quatrième, non au troisième que je souhaitais lire. Il y a dans cette wishlist ainsi qu'un roman de littérature française qui est paru à la rentrée littéraire de janvier écrit par Majid Cherfi, voilà dont la couverture m'avait pas mal attirée donc on commence cette vidéo tout de suite. Du coup le fameux Michel Bussy dont je vous parlais dans ma vidéo Wishlist que j'avais envie de lire depuis qu'il était arrivé en magasin donc ça faisait plus d'un mois et demi que j'avais envie de le lire et un jour où on n'avait pas trop d'affluence je l'ai pris, je l'ai commencé. J'aime beaucoup la couverture voilà je la trouve très sympa, j'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai lu assez rapidement en trois jours je crois peut-être quatre maximum. Ce roman se déroule sur plus de 15 ans, on suit quand même une situation assez dramatique donc c'est un roman quand même assez bouleversant qui part réellement d'un drame et qui est assez... il y a Page, il y a Turner dont on a vraiment envie de savoir la suite et le fin mot de l'histoire. Personnellement j'ai beaucoup aimé donc on suit Follette qui s'appelle Ophélie de son vrai nom qui vit avec sa mère et son père dans une cité. Clairement la famille est mise sous tutelle parce que au niveau gestion financière ils sont très mauvais, le père est violent, il boit, il fume, il se drogue, bref le cliché du loser. La mère est assez impuissante, elle a du coup un travailleur social qui les aide qui s'appelle Richard Vidam et un jour et le roman se déroule de cette façon-ci. Vidam vient, leur dit à quel point ils sont à la rue financièrement. La mère le supplie de rester jusqu'à ce que son mari rentre. Il y a parce qu'elle a peur qu'il devienne violent en se rendant compte qu'il ne reste plus. Il y a d'argent donc plus, il y a d'argent pour lui pour se bourrer la gueule. Du coup Follette assiste à cette scène. Vidam se barre l'air blasé à 21h. Le père entre et comme prévu il devient violent en étant persuadé que sa femme planque de l'argent. Donc en plus de ça il est à la parano, voilà les effets secondaires de la drogue. Et une scène un petit peu violente commence. La mère se barre dans les escaliers en faisant croire à son mari qu'effectivement elle a de l'argent. Son mari la suit. C'est en fait pour que sa fille soit en sécurité et que s'il se passe quelque chose elle ne voit rien. Donc Follette les suit en courant dans les escaliers en étant sûre qu'un drame va arriver. Et c'est le cas. Elle croise un voisin. Il est actuellement 2h du matin. C'est la nuit et elle va retrouver le corps de sa mère sans vie qui a, il y a passé, il y a par dessus une passerelle vers sa cité. Du coup il y a les policiers sont sur place. Le père est prostré dans un coin. C'est lui que, c'est lui qui est accusé sauf qu'il ne se souvient de rien. Du coup l'enfer commence. Elle, elle va être placée en foyer. Follette, elle a 7 ans. Sa mère est décédée. Son père va aller en prison. Grosse ambiance. Elle va rester en contact avec le fameux voisin qu'elle avait croisé et elle va commencer sa vengeance. Parce qu'elle veut se venger de Vidame qu'elle tient pour responsable. Bien sûr elle tient son père pour responsable aussi. Mais Vidame, s'il n'était pas resté, cette situation ne serait pas arrivée. Et puis aussi elle va enquêter du fait que cette nuit, elle a compté, les fenêtres qui étaient allumées dans la cité. Il y avait 500 et quelques fenêtres et elle se souvient où elles étaient allumées et elle va essayer de chercher les identités de ces personnes qui auraient pu être témoins de la scène. Voilà. Donc elle entre au foyer, elle est désemparée. Un père en prison, une mère décédée. Elle se fait prendre en charge par Yabene qui est une femme très gentille pour elle. Elle va devenir amie avec Nina. Elle va aller à l'école. Bon ça va se passer. Bien sûr elle a énormément de chagrin. Son père va rester sept ans en prison. Ensuite on la suit lorsqu'elle a 13 ans. Elle fait un peu les 400 coups avec Nina. Elles sont amies avec un jeune homme de leur âge aussi qui s'appelle Stevie qui a à chaque fois sur lui un quid. Donc le quid c'était une espèce de grosse encyclopédie dictionnaire avec plein d'informations. Lui il est à fond sur Nina qui est une jolie ado mais elle est encore très jeune. Il va y avoir aussi un gars de la cité qui s'appelle Karim qui va arriver, qui va être en crush sur Nina mais surtout elle sauf qu'il est beaucoup plus âgé. Follette de son côté ne va plus avoir aucun contact avec sa famille. Il lui restait sa grand-mère, Mamie Met, qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois lorsqu'elle avait sept ans dont elle n'a plus de nouvelles. Elle est encore en contact avec le fameux voisin. Ils le enquêtent à distance. Voilà donc ils se tiennent un petit peu informés. Et un jour elle apprend que son père sort de prison. Donc forcément elle est au bout de sa life. Elle ne veut pas le voir. Lui si. Elle refuse. Voilà. Elle va insister pour rejoindre une école privée avec Nina pour continuer sa vengeance. Et oui elle a encore ça en tête bien sûr pour se rapprocher de la fille de Vidam qui s'appelle Yaconsuelo et qui est dans ce fameux établissement privé. Vidam a de plus en plus pris en grade. Il est désormais responsable de sa propre structure. Il est très riche visiblement et elle va faire en sorte de pénétrer les lieux de sa maison pour vérifier des informations qui vont s'avérer probantes pour elle. Ils vont y partir avec Nina, Karim et Stevie dans une espèce de... d'idée de voler les chats élevés par la mère de Consuelo donc la femme de Vidam pour se faire de... il y a de l'argent de leur côté Nina et Follett vont essayer de trouver une info voilà qui va faire en sorte que Follett va être sûre de la culpabilité de Vidam. On va... enfin tous les autres il y a personnages autour de notre Follett vont essayer de la dissuader, de faire en sorte qu'elle arrête cette Yac vengeance. La vérité est là, sa mère est décédée, son père est très sûrement coupable. Ça ne changera rien si elle découvre autre chose sauf qu'elle, elle s'y tient. Ensuite elle a 19 ans donc encore 6 ans après. Euh... mais qu'est-ce qu'il se passe ? Nina a eu un bébé, elle continue sa vengeance, elle va se rapprocher cette fois du fils de Vidam Antoine alors qu'elle est à la fac, bref je ne vais pas tout vous dire mais elle va vraiment faire en sorte jusqu'au bout d'approcher Vidam elle va aller découvrir ses failles, elle va découvrir des choses qu'elle ne savait il n'y a pas du tout responsable de sa richesse à quel point c'est un gros menteur et un homme il n'y a pas bon voilà. C'est un roman clairement triste parce que c'est sur euh... un meurtre au sein de la famille sauf qu'on... enfin il y a... il y a personnellement je me suis dit est-ce que c'est vraiment le père le responsable ? Bref donc une histoire d'une orpheline de foyer, du système des foyers, du système des enfants comme ça un petit peu laissés pour compte qui ont rarement des secondes chances qui sont difficiles à être insérés dans la société, enfin selon par exemple le directeur du foyer euh... plein de choses c'est un roman vraiment très intéressant qui évoque beaucoup de sujets que j'ai beaucoup... il y a beaucoup aimé très émouvant euh... beau triste avec... il y a de l'espoir à la fois cette folette on la prend vraiment sous notre aile et à la fin du récit elle a 23 ans je crois donc c'est de ses 7 ans à ses 23 ans voilà. Un roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé je pense que je mettrais un gros 8,5 sur 10 voire 9 voilà. Je trouve que c'était un très très chouette roman et le second roman comme je vous disais c'est Il y a la vie de ma mère de Majid Cherfi alors euh... en regardant cet homme sur internet effectivement sa tête mais familière, il est... il était euh... il y a parolier chanteur mais je crois qu'il est aussi un peu humoriste et tout il est assez connu. Alors c'est le premier livre que je lis chez Actes Sud. Regardez alors je sais pas si vous êtes très familier de cette édition. Nous on en a quelques-uns à la librairie mais je n'en avais jamais lu. Je trouve ce format assez euh... surprenant parce qu'il est étroit et très haut donc c'est assez différent de lire comme ça ce n'est pas mon format préféré je pense mais c'était original voilà voilà. Alors j'ai beaucoup aimé la couverture l'illustration est très jolie et le résumé le fait que euh... l'auteur alors c'est... c'est pas autobiographique de ce que j'ai compris ça se trouve c'est un petit peu tiré de sa vie mais normalement non donc c'est fictif et c'est euh... un homme qui a la cinquantaine qui s'appelle Slimane et qui raconte la vie euh... de sa mère d'où le titre donc Slimane euh... il a quatre frères et sœurs Smile, Yub Kamel, Ouar Dia et euh... Soraya attendez c'est ça ouais voilà donc ils sont cinq ils sont d'origine kabyle ce roman est littéralement euh... une quête d'identité Slimane surtout lui bloqué entre sa condition enfin ses origines de kabyle la religion musulmane le fait quand même qu'il soit français euh... le fait qu'il soit entouré de français mais qu'il ait sa famille comme ça il y a plein... c'est un roman hyper drôle que j'ai vraiment... il y a beaucoup aimé lire je n'ai jamais lu ce genre de roman avant de par l'écriture assez humoristique il y a plein de phrases comme ça qui fût c'est drôle alors que c'est quand même une quête un peu d'identité c'est... ce sont les relations sociales, familiales sa mère qui découvre qui est une femme un petit peu soumise à son mari qui a enchaîné grossesse sur grossesse parce que certes elle a 5 enfants mais elle a été enceinte au moins 10 fois et elle a fait plusieurs fausses couches euh... et c'est sa mère qui revit suite à la mort de son mari un jour elle est malade et Slimane va à son chevet et il découvre une femme de laquelle il n'était plus proche il n'est... il n'est pas non plus proche de ses frères et soeurs il a deux fils Elias et Eden Elias son fils aîné est homosexuel donc pour lui c'est un petit peu... oh ! Slimane a une... a un camion où il fait des... il y a burger halal avec son ami il y a Boris qui lui vit un deuil euh... il y a la mort de son... il y a père Slimane est invité et c'est là qu'il est en pleine effusion enfin en pleine... en plein dans ce deuil familial qu'il va un petit peu se rapprocher de sa mère donc ses enfants sont très surpris ils se disent mais... enfin c'est qui ? pourquoi d'un coup tu te rapproches d'une autre grand-mère dont on ne sait rien ? il est séparé de sa femme qui s'appelle Leila qui ne... enfin... ils se sont éloignés lui et elle l'aime mais pour elle c'est plus compliqué voilà c'est... il y a pas mal sur... donc la vie de sa mère les relations sociales et familiales c'est un roman écrit d'une façon encore une fois très original, très humoristique mais avec un fond quand même assez deep enfin assez sérieux euh... j'ai trouvé que c'était un roman ultra bien j'en ai appris sur les kabiles, sur la religion sur... bah la vie en cité euh... non non non... quoi d'autre ? il y a non franchement c'est un chouette roman d'une femme qui a je sais pas elle a plus de 70 ans parce que lui il en a 50 qui réapprend à vivre qui à l'hôpital va être là au bout en train va se mettre à danser, à chanter va être amie avec une coiffeuse qui s'appelle Afida je crois... elle va se mettre en quête de se rendre à la yam... yam mosquée bleue d'Istanbul alors que ses fils notamment Kamel et Smaïl veulent qu'elle aille à la Mecque en bon musulman croyant elle, elle préfère yam la mosquée bleue donc euh... c'est aussi ce yam patriarcat au sein de la religion euh... c'est assez intéressant un petit peu les frères qui se mêlent de tout euh... des sœurs Wardia qui est le... il y a parfait exemple de la femme au foyer euh... bien sympathique qui fait les repas et Soraya au contraire qui est la fille qui porte des vêtements très courts euh... très maquillée et est un petit peu femme indée il y a pendante et tout on a un petit peu euh... tous les types de... il y a personne au sein de cette... il y a famille c'est hyper original certains les personnages sont un petit peu caricaturaux mais c'est ça qui fait euh... je trouve euh... que ce roman était vraiment très chouette à lire et voilà bien que ce soit écrit avec des phrases originales des réflexions ultra what the fuck de la part de Slimane euh... c'est vraiment un roman euh... qui aborde de vrais sujets que j'ai et il y a beaucoup aimé lire je pense que je lui mettrais un bon 8 et demi sur 10 j'ai passé un très bon moment celui-ci aussi j'ai dû le lire en 3-4 jours je vous le conseille franchement c'était très chouette surtout que Slimane et c'est un petit peu celui de la famille qui est le plus coincé entre tout entre le fait qu'il soit français mais d'origine obkabile musulman avec euh... sa mère qui est là qui nous connaît qui a pas trop ses frères et soeurs euh... des câlinés qui a pas proche c'est vraiment celui qui est au milieu de tout qui n'a aucune idée arrêtée comme ses frères avec... il y a la mec absolument comme sa soeur ultra femme au foyer comme euh... son hôte qui est très femme libérée lui il est un petit peu au milieu et un petit peu comme un spectateur et c'est assez original vraiment très très chouette donc voilà c'est tout pour cette vidéo et je trouve que ces couvertures les deux sont vraiment très jolies j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai aimé les deux un bon 8,5, 9 sur 10 pour les deux donc ça c'était vraiment très très chouette on se retrouve la semaine prochaine évidemment dans une autre vidéo n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce qu'en ce moment bah au moment où je filme cette vidéo je vais en filmer une autre cet après-m oui oui parce que ben j'en ai lu encore trois autres qu'il faut que je rende à la librairie donc voilà j'ai de quoi faire donc sur instagram je vous parle de tout ça en avant-première merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé et moi je vous dis à la semaine prochaine bye bye